Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing d'une commande que j'ai passée sur le site de Hello Cosmetics. Hello Cosmetics je vous en ai déjà parlé c'est une boutique qui a été ouverte par une youtubeuse Elodie de la chaîne Hello Family. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations, le lien de sa chaîne, le lien de son site internet. Elle propose des produits hyper hyper sympa à tout petit prix donc franchement ça vaut grave le coup, je vous en ai déjà parlé donc Elodie fait des daily vlogs sur sa chaîne et puis d'autres petites vidéos à côté et franchement je l'aime beaucoup parce que c'est une famille qui sont hyper simples, elle parle de la vie courante, elle est mamans de trois enfants donc je peux vous dire qu'elle chôme pas et franchement j'aime beaucoup parce que le fait qu'il soit resté simple et bien on s'identifie facilement à elle et voilà j'aime beaucoup, je sais que vous aussi vous aimez beaucoup encore ce genre de vidéo et de personnes donc voilà je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous la connaissez pas foncez, allez voir ses vidéos parce que franchement vous passez un super bon moment et franchement elle est adorable. Donc c'est parti, j'ai passé, j'ai fait une grosse commande, elle est ici vous voyez c'est hyper bien emballé, il y avait du parquet du fragile de partout et puis je vais vous montrer un petit peu les nouveautés qu'elle propose. Si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en dessous de la vidéo et c'est parti. En tout cas quand on ouvre ça sent hyper hyper bon et je peux voir qu'en fait ça a été ton colis parfumé avec Bubblegum de Fruit Company et voilà avec le petit QR code franchement ça sent le malabar, ça sent trop trop bon. Le petit colis regardez avec ce petit coeur franchement c'est trop mignon, elle prend très soin de ses emballages c'est une de ses priorités, ça j'aime beaucoup parce que je suis pareille. Nous avons encore aussi du papier bulle, vraiment tout est bien protégé et nous avons encore des petits copeaux vous savez de coco, des petits cocos là comme ça encore tout plein. Alors là elle a dû faire un Tetris, c'est juste incroyable parce que tout est tout est bien franchement doué, doué dans les emballages. Je tout est tout est mis correctement, tout est rentré franchement. C'est j'ai jamais vu un colis comme ça des fois c'est vous savez c'est un peu le cirque. Ah là non c'est pas le cirque, tout est bien rangé. On va commencer par alors à la sortie de nouvelle gamme. Quand je les ai vues, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai passé commande, je me suis dit trop trop bien. D'ailleurs j'aime beaucoup cette marque là, c'est Bubble Tea, elle propose beaucoup de produits de chez Bubble Tea. Vous savez Bubble Tea c'est une marque anglaise qu'on a un peu de mal à trouver en France et elle, elle propose très souvent de leurs produits et j'adore. Donc j'ai foncé et là ils ont sorti une nouvelle gamme de gel douche. D'ailleurs je les suis sur Instagram et ils arrêtent pas en ce moment de faire leur pub de leur gel douche et quand j'ai vu qu'Elodie proposait également ces gel douche là, j'ai foncé, j'ai foncé. Donc regardez ce sont des gel douches avec des centaines de céréales franchement, fruit loops gel douche et en plus regardez ils sont un peu métallisés. Ils ont une jolie couleur, franchement j'adore. Alors ils sont emballés mais ils ont du scotch. J'en vais essayer d'ouvrir et de sentir. Ça sent bon, ça sent le sucre et tout. Franchement j'adore. Alors je ne les ai pas forcément pris que pour moi, j'ai aussi un prix pour Maurice parce que je me suis dit qu'il allait adorer parce qu'il y a aussi Coco Pops, voilà du Coco Pops. Alors ça voilà, lui qui mange déjà ce genre de céréales. Donc je me suis dit des gel douche avec 700 heures de céréales, je pense qu'il va quitter. Oh ça sent bon, ça sent le chocolat. C'est incroyable, incroyable. Et je me suis dit au moins là, vous êtes sûr que vous avez un enfant qui a du mal à prendre sa douche, je pense que vous lui proposez ça comme gel douche. Franchement, là vous n'avez plus de problème, je pense qu'il n'y a plus de problème du tout. Donc voilà, des petits packaging. Vraiment, ils sont trop trop beaux. Et ils étaient vraiment pas chers, ils étaient vraiment pas chers du tout. Donc ça vaut grave le coup. J'ai pris également Pop-Tarts. Vous savez, les fameuses petites tartes au sucre que vous mettez dans le... que vous pouvez faire chauffer dans le gris-pain. J'en avais déjà acheté sur une commande américaine. Et franchement, c'est bon. Oh là là, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est très gourmand. C'est très, très gourmand. Mais franchement, ça vous passez un super bon moment. Et pareil, regardez, c'est légèrement irisé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et les packaging, c'est trop mignon. Enfin, voilà quoi. J'ai pris également, voilà, pour mon fils. Frosties, comment on veut dire. C'est trop bien. Excellent. Donc... Alors ça sent... Ah si, ça sent un peu quand même les frosties. Avec le sucre, etc. Ah, ça sent quand même les frosties. Je me suis dit, ça va être difficile de faire des senteurs. Mais ça sent légèrement le frosties. En tout cas, c'est un goût... C'est des senteurs très sucrés. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Mais je préfère le prévenir. Après voilà, c'est forcément sur... en collaboration avec Kellogg's. Donc forcément, sucre... Voilà, à fond. Mais franchement, c'est hyper, hyper sympa. Et là, regardez, c'est une belle couleur bleue, là. C'est vraiment super, super beau. Et la dernière, alors qui n'était pas de la même... Qui n'était pas en collaboration avec Kellogg's, mais aussi Bubble Tea. Elle en avait proposé. Elle en avait d'autres. Mais malheureusement, il ne restait plus que celle-ci sur sa boutique. Alors les produits, des fois, ils sont peut-être en rupture, mais ils reviennent en fonction de si ça a plu ou à beaucoup de monde etc. Donc elle fait réassort toutes les semaines quasiment. Donc si des fois, il vous manque un produit, bah... Si vous voulez vraiment des produits comme moi, vous voyez les gels douches, je les voulais vraiment. J'ai passé commande tout de suite de peur qu'il n'y en ait plus ou quoi que ce soit parce que ça peut partir très très vite. Elle n'a pas non plus un stock immense de produits. Forcément, c'est une toute petite boutique. Ça fait que quelques mois qu'elle s'est lancée. Donc elle ne peut pas se permettre d'avoir une centaine de produits par référence. C'est juste pas possible. Surtout là, quand on débute, peut-être que dans... Quand elle aura déjà cinq ans d'expérience etc. Enfin que ça boutira à déjà au moins cinq ans. Je pense que là, elle se permettra de faire beaucoup plus. Mais pour l'instant, on peut comprendre qu'elle est peu de quantité. Mais si ça part très très vite etc. ou on lui demande, je pense qu'elle peut faire des réassorts. Elle fait des réassorts régulièrement sur les produits. Donc s'il y a un produit qui vous intéresse, foncez, prônez-le et commandez-le. Et puis au fur et à la limite, passez plusieurs commandes régulièrement. Et puis voilà, au moins vous êtes sûrs d'avoir tous vos produits. J'ai pris aussi le bubble tea. C'était le frozen peach and raspberry. Donc pêche et framboise. Regardez. Oh la la la. Ça m'évitera d'aller à Londres spécialement pour bubble tea. Et puis de commander et d'aller chez eux. J'économiserai un billet d'avion. Bon, ça aurait été aussi l'occasion de voir Sophie. Mais du coup, rien que là déjà. Oh la la. Oh la la. Ça sent trop trop bon. Je vais prendre plaisir à prendre ma douche. J'ai hâte. Au niveau d'autres. Qu'est-ce que j'ai pris d'autres ? J'ai pris des petites lingettes comme ceci. Je vous avoue que je ne suis pas trop lingette. Mais des fois, ça peut être pratique. Je vais en laisser un paquet dans ma voiture. C'est des petites lingettes qui peuvent être utilisées aussi aux toilettes. Mais moi, je vais principalement, je n'utilise pas de lingettes humides pour les toilettes. De temps en temps, j'en ai utilisé pour mon fils quand il était plus jeune. Je trouve que c'était plus pratique pour lui, etc. d'utiliser des lingettes humides. Mais moi, du coup, je vais en laisser dans la voiture. Par exemple, des fois, vous revenez d'un endroit, etc. Vous avez les mains un peu sales ou quoi que ce soit. Je vous avoue, des fois, vous faites les courses ou moi, souvent, quand je fais le plein de la voiture, je ne sais pas, j'ai toujours les mains. Vous avez beau prendre du papier, j'aime bien me laver les mains. Et du coup, je vais me servir de ces petites lingettes pour m'essuyer les mains et éviter de mettre de l'essence partout sur le volant ou le pommeau de vitesse. Bref, vous aurez compris. Donc, j'ai pris ceci à la coco et j'en ai pris un deuxième paquet à la mûre, je crois que c'était. Je pense que c'est à la mûre et pas à la framboise. Je ne me souviens plus exactement. Voilà, ici, des petits paquets comme ça. Donc, comme je vous dis, c'est des petites lingettes humides, mais c'est toujours hyper pratique d'en avoir ou même dans son sac. Si vous partez à droite et à gauche, par exemple, quand on va aller se promener à droite et à gauche, d'avoir toujours un paquet comme ça, c'est toujours pratique. J'ai pris, ça, je voulais trop tester. C'est présenté comme ça. C'est un scrub, donc un gommage pour le corps couleur arc-en-ciel. Je voulais trop voir parce que un corps pour... Oh, excellent. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent bon. Ah, c'est quoi cette odeur ? Ah, je vous avoue que moi, les odeurs, retrouver les noms, ça a toujours été difficile, donc je vous remettrai, mais... Oh, regardez comment c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. Franchement, ça, j'ai hâte de faire un gommage pour le corps arc-en-ciel comme ça. Franchement, voilà, c'est fun, c'est rigolo. Franchement, c'est trop mignon. Je vous laisse également tester. C'était un baume démaquillant. Vous savez, j'aime beaucoup les baumes démaquillants. Je suis toujours en train de tester toutes les marques un petit peu parce que... Pour trouver le baume démaquillant, alors j'en ai qui sont... que j'aime beaucoup, mais j'aime bien découvrir de nouveaux baumes démaquillants. Celui-ci, elle en avait fait déjà la démonstration dans un de ses vlogs et il avait l'air hyper, hyper efficace. Donc, comment vous dire que je l'ai pris ? Alors, voilà, il se présente comme ceci. C'est Skin So Balm. Alors, en plus, avec une petite cuillère en forme de cœur, c'est trop mignon. Trop mignon, voilà, pour pouvoir prélever, etc. à l'intérieur. Le petit cœur ici, voilà, c'est... Franchement, c'est... Sa boutique est très girly. Voilà, très girly, mais moi, j'aime beaucoup. Je vais juste l'ouvrir un peu comme ça pour vous montrer un peu. Mais de toute façon, ça reste un baume démaquillant. Il n'y a rien de... Donc, voilà, c'est un baume. Et vous en prélevez un peu sur... Donc, vous en prélevez un peu. Et puis, vous massez et ça enlève tout votre maquillage. Vraiment hyper, hyper bien. Même le mascara, tout ça, j'ai hâte de voir aussi pour des rouges à lèvres, longue tenue, ce que ça donne également. Donc, voilà, je vous en reparlerai en vlog, je pense, de ce produit-là, mais quand je le testerai. Mais je pense que je finirai mon huile démaquillante actuelle et après, j'utiliserai ce petit baume et on en reparlera ensemble. Et j'ai repris aussi une petite huile comme ceci. C'est un petit pot. Alors, celle-ci, je l'ai pris au miel. J'en avais déjà pris un. Le précédent, c'était à l'aloe vera, je crois que... Non, à la coco. À la coco. Donc, elle a plusieurs senteurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est le packaging. Le packaging. Et en fait, c'est un petit pot de miel. Regardez, on dirait Winnie l'ourson. On dirait le pot de miel de Winnie l'ourson. Avec la petite cuillère pour prélever, en fait, le petit baume à lèvres en forme de cuillère à miel. Franchement, mais c'est pas tout choupi, ça. C'est vraiment choupinou, choupinou à mort. Il est hyper efficace. Franchement, il répare hyper bien les lèvres, etc. Et celui-ci, en fait, je l'ai pris. C'est pour l'offrir. Je vais l'offrir à une amie. Je sais que je pense que ça va lui plaire. Donc, voilà. Je l'ai repris une deuxième fois pour l'offrir. Donc, franchement, j'adore. Et puis, regardez, le packaging, c'est vraiment trop mignon. On finit avec... J'ai pris pas mal d'articles pour les lèvres. Donc, j'ai pris... Alors, je croyais que j'en avais pris qu'un. Mais j'en ai pris deux. C'est pas grave. Ce sont des baumes à lèvres. Cheri-Cola. Voilà. Des petits baumes à lèvres Cheri-Cola. Donc, c'est senteur... Bah, vous savez, le coca Cheri, quoi. Et voilà. Des petits baumes à lèvres. C'est toujours pratique. Des petits tubes comme ça. Franchement, pareil. Comme j'en ai pris deux, j'en donnerai un à ma nièce. Si tu passes par là, je sais que tu regardes souvent mes vidéos. Je sais pas si tu regardes un seul-ci. Mais en tout cas, voilà. Audrey, si tu passes par là, il y en a un qui t'attend que je te donnerai... Quand je te verrai très bientôt. Et puis, voilà. Donc, ça, franchement, j'adore. J'ai repris un... Un gloss. Comme ceci. Franchement, il avait l'air trop mignon. Petit gloss. Elle en a plusieurs couleurs également. Qu'est-ce qu'il est ? Lip and Tail. Lip Gloss, ouais. Et il avait l'air hyper sympa, celui-ci. Donc, j'ai pris ça pour changer un petit peu. Des fois, j'aime pas forcément mettre du rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Là, sur les lèvres, d'ailleurs, c'est même pas du rouge à lèvres. C'est du blush. Comme là, j'ai mis du... Mon blush liquide. Et je l'ai tapoté sur les lèvres. Et finalement, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une petite astuce. J'ai mis du blush liquide sur les lèvres. Et j'ai pris également... J'ai voulu tester des nouveaux rouges à lèvres qu'elle a en... Sans transfert. Donc, j'aime bien, vous savez, tester des nouveaux rouges à lèvres sans transfert. Et là, les couleurs étaient hyper sympas. J'ai pris la teinte numéro 2 et la teinte numéro 6. Si je me trompe pas. Voilà. Et du coup, je vais vous les montrer. Mais les couleurs sont sympas. En tout cas, regardez. Les bouchons sont en forme de cœur, mais le tube également. Voilà. Ils sont en forme de cœur complet. Je trouve ça trop mignon. Donc, c'est la teinte 06. C'est ça. Ah non. La 1 et la 6, pardon. Teinte 01 et teinte 06. Je vous montre en swatch. Donc ça, c'est la teinte numéro 1. Comme ceci. Et hop. Donc, c'est un joli rose. Ouais. Un joli rose. Un peu couleur lèvres. Un petit peu plus foncée, mais vraiment un très joli rose. Et nous avons la teinte numéro 6. Ici. Et donc, la teinte numéro 6, qui est beaucoup plus claire. Plus rosée. Donc, je pense que ce genre de couleur peut plaire beaucoup à beaucoup plus de personnes. Vraiment, celui-ci, il les passe partout. Vraiment, il passe partout. J'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de les tester pareil et voir un petit peu le rendu. Mais apparemment, ils sont en très longue tenue. Donc, hâte de voir. Voilà pour ma commande. Ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une belle petite commande. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous tente aussi également. Si dans mes produits que je vous ai présentés, s'il y en a certains qui vous tentent. Pareil, voilà. Je vous laisse tout ça en barre d'informations. Toutes les infos. Les sites internet. La chaîne YouTube également. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501